Notre orateur du jour a choisi d'offrir quotidiennement le meilleur de lui-même à sa génération. Sa source de puissance était quelque part d'eau ! Je ne sais pas pour vous ! Je suis peut-être ici aujourd'hui ! Mais ma puissance, elle est en haut ! Ma gloire, elle est en haut ! Il s'efforce d'être fidèle dans l'affermissement des âmes. Pasteur principal de KICC à Londres, Son église a connu une expulsion divine remarquable à tel point qu'elle est aujourd'hui la plus grande de toute l'Europe occidentale. Il est le fondateur de l'émission Winning Ways, diffusée sur plusieurs chaînes de télévision et de radio en Europe et en Afrique. Il est l'auteur de plus d'une centaine de livres dans lesquels il révèle de nombreuses lois spirituelles qui mènent au succès selon Dieu. Chaque année, il organise au Nigeria une campagne d'évangélisation et d'actes de compassion d'envergure envers des milliers de veuves et d'orphelins. Fidèle à l'alliance du mariage depuis 33 ans, il est marié à Pasteur Yemizi, sa partenaire de destinée, et prend très à cœur son rôle de père envers ses deux fils, mais également envers ses nombreux enfants spirituels. Accueillons ensemble ce modèle de bon et fidèle serviteur, le pasteur Mathieu Hashimolowo. Sous-titrage Société Radio-Canada Praise the Lord, everyone. Que quelqu'un acclame le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un bénisse le Seigneur. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we give you praise this morning. Thank you for blessing us through your servant. Thank you for refreshing us through the word this morning. de nous avoir rafraîchis par ta parole ce matin. Pray for Pastor Tunassi that you will continue to strengthen him. Nous prions pour Pastor Tunassi que tu continues à le fortifier. Repose ta puissance sur lui. Ouvre plus de portes devant nous. plus de miracles. Breakthroughs. Des percées. Et des témoignages dans sa vie. En la nom de Jésus. Let's celebrate the man of God. Ménissons Dieu pour la vie de Pastor Marcelo Tunassi. Une fois encore. Give God a praise. Que quelqu'un célèbre Dieu. Je ne sais pas si Pastor Tunassi tient des croisades d'évangélisation. Mais quand je priais, j'ai vu des stades remplis. Pendant qu'il prêchait. Et j'ai vu des gens sortir de chaises roulantes. Recevons cela pour lui en avance. Que quelqu'un donne toute la gloire à Dieu. Que quelqu'un donne toute la gloire à Dieu. Que quelqu'un donne toute la gloire à Dieu. Hallelujah. Amen, 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 amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. C'est une si grande joie d'être ici ce matin. Je crois que le Seigneur vous bénira. Vous tous qui êtes assis ici. Et ceux qui sont connectés dans les différents campus à travers le monde. Et ceux qui suivent sur Internet. Je prie pour la bénédiction de Dieu sur votre vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Avant d'apporter la parole ce matin. J'aimerais prier. Pour ceux qui ont apporté leur semence d'hier soir. J'aimerais prier pour eux. Si vous avez apporté votre semence d'hier en entier. Je veux déclarer une bénédiction apostolique sur votre vie. Tous ceux qui ont emmené la semence au total, complète. Si vous ne l'avez pas déposée et qu'elle est avec vous aujourd'hui. J'aimerais que vous veniez rapidement ici. Venez rapidement. J'aimerais prier pour vous. Ce sera une prière brève. Ce sera brève. Mais je vais prier pour la bénédiction sur votre vie. Ceux qui ont emmené leur semence en entier. Laissé, bonne chérie Bdaw네. Ce sera brève pour vous. C'est quoi ? I to you We lift our hands In praise You're the Lamb O'on the throne For you are glorious You're the Lamb O'on the throne For you are glorious I ne seboke l'erena I ne rochero nebrenon I ne rochkebrosh I ne ne mochobroch Tease Tease Je ne rochero nebrenon Look at me Look at me The seed in your hand The seed you are about to release La semence La semence que vous êtes Sur le point de relâcher N'a pas été Demandée Pour vous forcer C'était de votre coeur Et parce qu'elle vient De votre coeur Dieu va honorer Votre foi Certains d'entre vous C'est un sacrifice Que de semer Dieu va honorer Votre engagement Et il va vous surprendre Je vais prier brièvement Et Dieu va vous donner Un témoignage Juste avant que je ne prie Je ne sais pas J'entends ces noms Peut-être qu'avant de naître de nouveau Vous vous appeliez Fatima Si c'est vous Levez la main Que je vous vois Avant d'être née de nouveau Vous vous appeliez Fatima Si vous êtes là Levez la main S'il vous plaît Est-ce que je vois une Fatima là-bas Viens par ici S'il te plaît Viens en avant Rapidement S'il te plaît C'est ton jour de faveur Avant que tu ne naisses de nouveau Tu t'appelais Fatima Viens vite ici Il y a également quelqu'un ici Qui s'appelle Valérie Où est Valérie ? Qui s'appelle Valérie ? Faites-moi signe Les Valéries Ce Saint-Esprit Il m'épate Venez Valérie Venez les Valéries Car il est glorieux Non estant de nouveau Je t'appelle Valérie Les Valéries 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 le nom auquel je pense c'est un prénom anglophone donc je ne sais pas s'il y a un anglophone ici si quelqu'un ici s'appelle Richard si vous êtes ici que vous vous appelez Richard, levez la main s'il vous plaît oh, vous êtes là vous tous qui êtes ici aujourd'hui je vais déclarer une bénédiction dans la vie de ces personnes et je vais déclarer la grâce sur leur vie et quelles que soient les bénédictions et grâces que je déclare sur leur vie ce sera également votre portion Père aujourd'hui je prie pour ces personnes ici devant je prie pour toutes les Valéries je prie pour les Fatimas je prie pour Richard que ta bénédiction qui dépasse toute intelligence repose sur eux ce qui vient d'arriver tu t'appelles comment qu'est-ce que votre nom ? je me rappelle Karine notre aîné s'appelle Valérie quoi est-ce que c'est ? Valérie c'est l'aîné de la famille ok Valérie est une grande sœur Valérie est l'aîné de leur famille c'est sa grande sœur Valérie qui l'a emmenée elle est où Valérie maintenant ? en Luxembourg je ne sais pas pour laquelle de vous c'est mais Dieu dit qu'il y a un débat il y a un conflit Dieu dit que le conflit est terminé le débat le conflit est terminé quel que soit le type de débat de conflit c'est terminé et pour quelqu'un ici le conflit le débat est terminé père au nom de Jésus j'impose une main de foi sur toutes ces personnes je déclare dans leur vie un retournement divin un changement de circonstances je relâche la faveur sur votre vie je relâche la bénédiction sur votre vie je relâche la percée sur votre vie cette dame ici tu t'appelles Fatima à partir d'aujourd'hui je te sépare des malédictions de plusieurs générations et des limitations sur plusieurs générations the struggle your family has been through les difficultés que ta famille a eu à traverser je t'en fais sortir tu sors des batailles de ta famille ces choses qui ont retenu tes pères must let you go let's let you go let's let you go let's let you go in the name of Jesus j'ouvre tes mains aujourd'hui et je prophétise tu ne vas pas mendier tu ne vas pas manquer et tu ne vas pas plier devant l'adversité mais Dieu va retourner ta vie et remplir ta vie d'un témoignage hors du commun au nom de Jésus Seigneur j'impose la main sur toutes les personnes debout ici aujourd'hui que leur histoire change que leur faveur repose sur eux que leur percée commence let the testimony of Jesus be also amen de Allah que le témoignage de Jésus soit époustouflant dans leur vie et cette Fatima et cette Fatima tu t'appelles Fatima n'est-ce pas ok 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 relationships ne marchent pas dans ta vie n'est-ce pas mais à partir d'aujourd'hui je te libère je te sépare de tout ce qui fait reculer les gens de tout ce qui fait repartir et je déclare dans ta vie la gloire repose sur toi la faveur repose sur toi et la beauté du Seigneur vient sur toi à partir d'aujourd'hui et retourne ta vie l'échec d'hier n'arrêtera pas ta gloire de demain au nom de Jésus libère-la libère-la à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus que quelqu'un célèbre Dieu pour ces personnes tous ceux qui ont apporté leur semence et levez-la même si vous avez déjà déposé votre semence et levez-la qu'à partir de ce matin des portes hors du commun s'ouvrent devant eux des faveurs hors du commun reposent sur eux alors qu'ils ont relâché qu'ils relâchent la semence dans leur main les portes commencent à s'ouvrir devant eux des portes de faveur des portes d'entreprise de commerce des portes nationales des portes internationales au nom de Jésus vos larmes seront essuyées tes témoignages vous accompagnent la gloire vous accompagnera à partir d'aujourd'hui vous n'allez pas plier sous l'adversité vous n'allez pas plier sous les problèmes là où vous vous tenez debout maintenant le ciel vous prendra et vous bénira 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 vous deviendrez des témoignages les gens entendront votre témoignage 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 ainsi soit dit au nom de Jésus si vous ne croyez crier au Seigneur ce matin je veux que vous commencez à déposer votre trompe je veux que vous commencez à déposer votre trompe dans les mains des serviteurs des servantes commencez à déposer votre trompe commencez à déposer votre trompe commencez à semer aidez-nous à le faire rapidement s'il vous plaît je veux que vous commencez à déposer votre témoignage je veux que vous commencez à déposer votre témoignage si vous commencez à déposer votre témoignage Alléluia 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 C'est un champ de victoire Alléluia 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 Que ce champ de joie Que ce champ de joie remplisse Dieu Alléluia Alléluia Yes, 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 yes Amen Just before I start speaking Written several books Creative edge of The creative edge La touche creative Is the next big thing That is happening in the world right now Our world is being defined Notre monde est défini By creative people Par des personnes créatives Creative people They are changing our world We need to begin to raise men and women In the church We are not just looking for jobs Qui ne sont pas seulement en train de chercher des boulots Mais qui vont entrer dans leur capacité à créer Et qui vont l'utiliser pour réaliser des choses Aujourd'hui je prie pour les jeunes hommes, les jeunes femmes ici Une option créative Une option créative s'élève sur vous In the name of Jesus Au nom de Jésus Si vous le croyez, créez Amen Dans ce livre je montre 70 manières d'être créative Ça va changer votre vie Une seule création Peut changer votre niveau Un jeune homme à Londres Jouer avec son téléphone Il voulait créer un son Pour savoir quand c'est son frère qu'il appelle C'est comme ça qu'il a créé les diverses sonneries de téléphone À 24 ans il était pauvre Et à 25 ans il était millionnaire Aujourd'hui toutes les compagnies de téléphonie Doivent lui payer des droits d'auteur Pour mettre des nouvelles sonneries sur les téléphones Une idée peut changer votre vie Le deuxième livre Les 33 lois irrévocables de la création des richesses Plusieurs se sont dit Mais pourquoi j'apporte ma dîme et je suis toujours pauvre Ils ne réalisent pas que dans les choses de Dieu C'est principe et puissance Principe, puissance, principe, puissance Vous ne pouvez pas en appeler à la puissance sans les principes Et si vous n'avez que les principes sans la puissance ça ne marche pas non plus Il y a des lois pour la création des richesses Le prochain livre qui est en anglais est la puissance de la dîme En chapitre 7 Verset 17 Verset 17 Si vous êtes membre d'un ordre Vous devez faire ce que fait l'ordre Si Melchizedek a reçu la dîme Alors Jésus doit recevoir la dîme Selon l'ordre de Melchizedek Un verset là-bas dit ce n'est pas selon l'ordre de Aaron Donc l'ordre de Aaron s'est terminé Mais c'est selon l'ordre de Melchizedek Le Nouveau Testament est après l'ordre de Melchizedek Donc quand nous n'apportons pas la dîme Nous sommes en désordre Il y a plusieurs autres livres disponibles Je ne vais pas tous les mentionner Tout prédicateur ici doit acheter celui-ci Voyez, regardez, déclarer Dans ce livre j'enseigne comment voir dans la dimension de l'esprit Comment entendre Dieu Et comment déclarer le prophétique C'est quand j'étais debout ici que j'ai entendu Fatima C'est quand j'étais debout ici que j'ai entendu Valérie C'est quand j'étais debout ici que j'ai entendu Richard Hier j'étais trop fatigué je suis allé me coucher Je n'ai même pas dit Seigneur donne moi des noms Je commande que vos oreilles s'ouvrent Je prie que vos yeux voient Priez Amen trois fois Si vous allez à la table et vous prenez un exemplaire de chaque livre Anglais français mélangé Vous aurez 30% de réduction Mais ça c'est pour ceux qui achètent les huit livres, les huit titres Il y en a huit en tout Êtes-vous prêt ce matin ? Je vous ai dit quand j'écoutais Pastor Tounasi prêcher Bien que je ne comprenais pas le français Bien que je ne comprenais pas le français J'ai senti le feu Qui s'est élevé dans mes seuls Qui s'est élevé dans mes seuls J'ai senti le feu Dans mes seuls Que quelqu'un bénisse Dieu pour sa vie une fois encore Merci beaucoup Merci Mark chapitre 3 Verses 1 à 5 Mark chapitre 3 Verses 1 à 5 Nous allons le lire en français Jésus entra de nouveau dans la synagogue Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat C'était afin de pouvoir l'accuser Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche Lève-toi là au milieu Puis il leur dit Est-il permis le jour du sabbat De faire du bien ou de faire du mal De sauver une personne ou de la tuer Mais ils gardèrent le silence Alors promenant ses regards sur eux avec indignation Et en même temps affligé De l'endurcissement de leur coeur Il dit à l'homme Étends ta main Il l'étendit Et sa main fut guérie Amen Amen Ce matin je suis venu vous dire Que tu peux l'avoir Si tu es prêt à t'étirer Tu peux l'avoir Si tu es prêt à t'étirer Dis à ton voisin Étire-toi Si tu lui encore étire-toi Si tu leur étire-toi Parce que tu peux l'avoir Si tu es prêt à t'étirer Tu as mis une parole dans mon esprit ce matin Il a dit qu'il est sur le point de libérer quelqu'un Mais vous pouvez dire Oh moi je suis enfant de Dieu Oui tu es peut-être un enfant de Dieu Et pourtant tu es lié dans un domaine Lié par la religion Lié par la tradition Lié par la philosophie Lié par des philosophies Lié par des limitations Et des expériences Et des expériences du passé Lié par la peur La peur d'échouer La peur des hommes Lié par l'insécurité Lié par tes propres toutes personnelles Mais je suis venu prophétiser Tu seras libre Tu sors de ce problème Et tu vas être élevé par la grâce de Dieu Et tu vas avoir ce que le diable a dit que tu n'aurais pas Tu vas faire ce que les gens ont dit que tu ne ferais pas Que quelqu'un disait Tire J'aurais aimé que quelqu'un croit en Dieu aujourd'hui De ce que Dieu va vous délivrer Qui est à votre voisin Tu peux l'avoir Si tu es prêt à t'étirer Le passage que nous avons lu ce matin A commencé par le fait que Jésus est entré dans la synagogue Je suis venu vous dire nous devons entrer dans la maison de Dieu Nous avons besoin de la présence de Jésus Il est entré dans la synagogue Je ne veux pas d'église sans Jésus Je ne veux pas d'église sans sa présence Nous avons besoin de sa présence Nous avons besoin de sa présence Nous avons besoin de sa gloire Nous avons besoin de sa puissance L'église du 21ème siècle a des talents On a le climatiseur On a le chauffage On a de beaux tapis On a les écrans LED On a les projecteurs On a des présentations powerpoint Mais nous avons besoin de la puissance Nous avons besoin de sa présence Nous avons besoin de la puissance du feu Et nous prions que Jésus se manifeste dans son église C'est bon d'avoir toutes ces bonnes choses Mais nous avons besoin de sa présence Quand sa présence est là Des miracles suivent Des guérisons accompagnent Quand sa présence est dans la synagogue Des choses vont se passer sans que vous ayez prié pour les avoir A Brazzaville J'ai seulement prié pour ceux que Dieu m'a montré Mais la puissance de Dieu a traversé l'assemblée Pastor Yves m'a dit Que semaine après semaine Il rencontrait des gens qui disaient J'ai été guéri quand Pastor Matthieu est venu Moi aussi j'ai été guéri quand Pastor Matthieu est venu J'ai eu une percée quand Pastor Matthieu est venu Également des choses que moi je n'avais même pas mentionné Parce que quand Jésus arrive La puissance du tentateur est brisée Quand Jésus vient Les démons s'enfuient Il brise les délèves Et remplit nos vies de gloire Je prie pour vous aujourd'hui Que Jésus ne vous laisse pas Quand Jésus vient Les alcooliques sont délivrés Les personnes addictes à la drogue sont délivrés Les personnes enchaînées sont libérées Et même ce matin La dernière session de cette conférence Vous allez rentrer avec un témoignage Vous allez rentrer avec un témoignage Vous allez rentrer avec un témoignage Donc ils l'ont regardé Pour voir s'il allait guérir le jour du sabbat Les personnes religieuses Leurs problèmes n'étaient pas ce temps Mais la religion est ce qui importait pour eux Mais ils ne le savaient pas Il y a des gens qui ne vous apprécient pas Mais Jésus vous aime Il y a des gens qui n'aiment pas votre allure Mais Jésus vous aime Il y a des gens qui préfèrent que vous restiez comme vous êtes Mais Jésus veut que vous soyez béni Il veut que vous soyez béni Il veut que vous soyez guéri Il veut que vous soyez libre Il y a des gens qui se réjouissent de votre douleur Ils utilisent votre douleur pour vous décrire L'homme qui est né aveugle La femme avec la perte de sang La femme qui était penchée pendant 18 ans Vous êtes peut-être là aujourd'hui Et vous avez perdu votre identité dans vos problèmes Et maintenant on utilise ce problème comme votre identité Mais je suis venu vous dire ce matin Jésus ne va pas consulter Hippocrates Il ne va pas consulter les personnes qui sont juste dans leurs yeux Il ne va pas leur demander leur opinion Il va simplement vous libérer Il va vous guérir Il va vous délivrer Que quelqu'un disait Tire Tile encore et tire Partout où Jésus allait Les pharisiens étaient là Ils s'opposaient constamment Ils s'intéressaient plus à ce qui se passe le jour du sabbat Que les miracles que Jésus apportait Il y a des gens de notre côté qui ne nous aiment peut-être même pas Ils peuvent préférer la condition dans laquelle vous êtes Mais aujourd'hui si vous êtes prêt à vous étirer Je voudrais que vous sachiez que c'est la conférence de votre retournement C'est la conférence de votre changement Il vous touchera là où vous en avez besoin Il touchera votre vie Vous ne serez plus les mêmes Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a faim de Jésus ? Si vous avez faim dites oui Ne permettez à personne de vous arrêter Mon message dimanche passé à Londres C'était la femme avec la perte de sang Quand elle a appris que Jésus venait La Bible nous dit Elle a étendu la main, elle a touché le bord de son vêtement Le bord de son vêtement C'est en bas, totalement en bas Parce que c'est là où l'onction se rassemble Psalm 133 Oh how good and nice for brethren to gather together in unity Qu'il est bon pour des frères de se rassembler en unity C'est comme la rosée du ciel C'est comme l'huile qui coule de la tête d'Aaron C'est comme l'huile qui coule de la tête d'Aaron Jusqu'à sa part Jusqu'à son manteau Et jusqu'au bout de son vêtement Donc cette femme est allée, c'est touchée Elle a dit je dois toucher le bord de son vêtement Je dois toucher le bord de son vêtement Je dois toucher le bord de son vêtement Si je peux toucher le bord de son vêtement Quelque chose va m'arriver Les hommes la bousculaient Parce que c'était une société dominée par les hommes Mais elle a touché le bord de son vêtement La puissance est entrée dans son corps Le problème s'est arrêté Et Jésus lui-même s'est arrêté Il a dit qui m'a touché Et tous ceux qui étaient avec Jésus André inclus André est le ministre de l'introduction Quiconque Il dit tu veux rencontrer Jésus mon frère Je peux t'arranger les choses tu sais Mais cette femme n'est pas venue pour respecter Elle est venue pour guérir Oh je veux le voir Voir son visage Et chanter éternellement De sa grâce qui saut Dans les rues de gloire Honte j'élève ma voix Les douleurs sont passées Je suis à la maison Pour me réjouir éternellement Elle l'a touché Et quelque chose s'est passé Même Jésus a dit Une puissance m'a quitté Vous voyez il y a des gens qui peuvent pousser à l'église Mais ils ne sont pas prêts à s'étiver Tant qu'ils ne sont pas prêts à s'étiver La grâce ne vous touche pas La puissance ne vous touche pas Quand vous êtes prêts à vous étiver La guérison viendra La gloire viendra Cette faveur viendra Crier je le reçois trois fois Cet homme n'est pas né comme ça Il avait une main sèche Il est allé cette semaine Dieu va vous délivrer ce matin Vous n'êtes pas né avec cette addiction Vous serez libéré Vous n'êtes pas né avec un préjudice Vous serez libéré Vous n'êtes pas né avec ces problèmes Vous serez libéré Vous n'êtes pas né avec des problèmes sexuels Vous serez libéré La maladie qui s'appelle le péché Elle nous attaque mais il y a une guérison aujourd'hui Qu'est-ce qui peut laver mes péchés ? Rien d'autre que le sang de Jésus Qu'est-ce qui peut me renoufler ? Rien d'autre que le sang de Jésus Oh, comme il est précieux Ce flot qui me rend blanc comme la neige Je ne connais pas d'autre flot Rien d'autre que le sang de Jésus Il y a la puissance dans le sang de Jésus Il y a la puissance pour sauver La puissance pour délivrer Il peut briser la puissance de l'addiction Il peut briser la puissance du péché Il peut briser la puissance de Satan Il y a une fontaine Prenne du sang Il y a coulé des veines d'Emmanuel Et elle peut vous libérer Aujourd'hui je prie pour quelqu'un ici Vous n'allez pas rentrer comme vous êtes venu à cette conférence Je dis vous serez libérés Vous serez libérés Je dis vous serez libérés Ce sang va guérir votre cœur Il va guérir votre corps Il va guérir votre conscience En nom de Jésus Vous allez vous étirer Si vous pouvez vous étirer Alors vous pourrez l'avoir J'impose la main sur quelqu'un aujourd'hui La dépression doit vous quitter La colère doit vous quitter Le découragement doit vous quitter La peur doit vous quitter Le doute doit vous quitter A partir d'aujourd'hui En nom de Jésus Vos rêves brisés Seront restaurés Les visions perdues Seront restaurées Les déceptions Quitteront votre vie Les échecs vous quitteront Mais vous devez être prêt à vous étirer Que quelqu'un crie Étire-toi 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 C'est un célèbre Dieu ce matin C'est un célèbre Dieu ce matin Quand elle limite là où vous pouvez aller Elle limite là où vous pouvez aller Elle limite ce que vous pouvez faire C'est un célèbre Dieu ce matin A quoi bon une main sèche ? Quand elle vous retarde Et elle vous retarde Et elle retarde vos attentes A quoi bon une main sèche ? Quand elle vous dit de ne pas rêver Elle vous dit de ne pas penser Elle vous dit de ne pas penser Elle vous dit arrête de rêver Arrête d'étendre Arrête d'attendre Tu ne peux pas être meilleur ce soir Celle-toi là où tu es C'est comme ça que ta vie est censée être Mais je suis venu vous dire ce matin Vous serez libres Vous serez libres Vous serez libres Au nom de Jésus Priez Amen trois fois Satan est un voleur Jean 10 10 Le voleur ne vient que pour dérober Et gorge et détruire Je suis venu Je suis venu Afin qu'ils aient la vie Et qu'ils l'aient en abondance Jésus a regardé cet homme Satan aimait comment cet homme était Avec une main sèche Et Satan se réjouissait Oh j'ai eu celui-là Il ne peut pas s'améliorer Ses pensées sont sèches Son mariage est sèche Sa vie est sèche Il n'y a rien qui marche pour lui Mais Jésus a regardé cet homme Il a vu demain Il a vu demain Il a vu demain Il a vu la vie Il a vu la destinée Il a vu la gloire Il a vu la bénédiction Il a vu la percée Il a vu l'avenir Il a vu un mariage Il a vu l'homme Il a vu un homme Il a vu un homme Il a vu l'homme Vous sortez d'une vie séchée. Chiez à dire si vous le croyez. Jésus a regardé ce homme. Il a vu une vie séchée. Il a vu la colère. Vous avez remarqué? Quand un domaine dans la vie de quelqu'un est séchée. Ils sont fâchés. Un homme qui ne peut pas voir est fâché. Un homme à la main sèche est fâché. Un homme qui sort d'une pauvreté intense est fâché. Un homme qui devient impotent est fâché. Il a vu la déception de cet homme. Il a vu ses rêves. Quand un enfant grandit. Il dit je veux être docteur. Je veux être pilote. Je veux être astronaute. Je veux être pompier. Jésus a vu sa frustration. Il a vu comment il avait essayé et échoué. Il a vu comment il avait essayé et échoué. Il a vu comment il avait essayé et échoué. Puis le Jésus plein de compassion. Pas le pharisee. Pas le pharisee. Il a dit à l'homme. Et tire la main. Et tire la main. ICC. ICC. I know it's going to be hard. Je sais que ce sera dur. But stretch for the next level. Mais tirez-vous vers la prochaine dimension. Stretch for the next favor. Et tirez-vous vers la prochaine phase. Stretch for the next breakthrough. Push. Je sais que tu dois pousser. Passed your bad experiences. Au-delà de tes mauvaises experiences. But you've got to stretch. Mais tu dois t'y tirer. You have to overcome opposition. Tu dois vaincre l'opposition. Some people prefer the way you are. Il y a des gens qui préfèrent comment vous êtes l'homme. ICC Paris. ICC Paris. Get ready. Préparez-vous. Not everyone will rejoice when you open your building. C'est pas tout le monde qui va se réjouir quand vous ouvrirez l'hôtel de gloire. Il y a des gens qui vont essayer de déterrer des choses contre vous. Mais vous devez vous étirer. Que quelqu'un dise étire-toi. Dites encore étire-toi. Dites plus fort étire-toi. Jésus savait que ce ne serait pas facile pour l'homme. Si vous vous étirer, quelqu'un va se fâcher. Qui elle pense qu'elle est qui? Elle change de voiture. Elle change d'habit. Le mariage est heureux. Pourquoi est leur mariage heureux? Leur mariage est heureux. Mais pourquoi même d'ailleurs? You know, some people like you to always run to them. To say he has done it again. He has abused me again. Vous savez, les gens aiment quand vous venez. Vous dites, oh, il m'a encore blessé. Il a encore abusé de moi. Je délivre votre mariage de l'abuse. Je délivre votre mariage de l'abuse. Je délivre votre mariage de l'abuse. Je délivre votre vie de l'abuse. Je délivre votre vie de l'abuse. Chiez amène trois fois. Vous devez vous étirer. Si vous devez aller quelque part. Il peut être décofondant. Vous ne serez peut-être pas à l'aise. Mais vous devez vous étirer. La conférence de cette année nous dit que cet endroit est trop petit. Et on ne peut pas dire l'année prochaine. Ceux qui ne peuvent pas entrer, en tout cas, ils vont rester dehors. Non. Vous devez vous étirer. Vous devez vous étirer. Vous devez vous étirer. Vous devez vous étirer notre vision. Stretch. Et tirer. Stretch. Next year, this meeting will be double. L'année prochaine, cette rencontre sera double. Donc nous devons nous étirer. Quelqu'un a dit « étirer ». Tu ne peux encore étirer, toi. On lui a dit de s'étirer. Parce que ça demande un effort de s'étirer. Certains d'entre nous, on est à l'aise. On dit « j'ai un bon boulot, une bonne voiture, une bonne famille ». C'est tout. Life is bigger. La vie est plus. Than driving the latest Renault. Que conduire la dernière Renault. Life is bigger. La vie est plus. Than some three bedroom house somewhere in Lille. Qu'une maison de trois chambres quelque part à Lille. Life is bigger. La vie est plus. Than, oh, well, I don't owe anybody. Nobody, nobody owes me. I'm okay. We're okay. You've got to strap. Tell your neighbor, strap. I didn't tell you to raise your hand. I said, stretch. Some of you are raising your hand like this. No, 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 no. I said, no, no, no. I said, étirez-vous. You've got to do a Usain Bolt. Vous devez faire un Usain Bolt. Stretch. Etirez-vous. Tell your neighbor, stretch. If you're your neighbor, étire-toi. Stretch. Etire-toi. Stretch, stretch, stretch. Etire, etire, etire. Laetitia, that is not stretching. Laetitia, that is not stretching. Hallelujah. Hallelujah. Put your hands together. Give God a praise. Que quelqu'un acclame Dieu. Give him the praise. Que quelqu'un la acclame. You have to overcome some opposition. Vous devez vaincre certaines oppositions. But you have to stretch. Mais vous devez vous étirer. 27 years ago, when KICC started in London. Everyone in town told me, you could never get a building to buy. Tout le monde en ville nous a dit, vous pourrez jamais acheter de bâtiment. But that's strange. Mais je me suis tiré. I bought the first building, 168,000 pounds. Et j'ai acheté le premier bâtiment à 168,000 livres sterling. KICC sold our building, 3.9 million pounds. KICC a revendu ce bâtiment à 3,9 millions de livres sterling. Five years into our existence. Cinq ans après qu'on ait commencé. We went from one building to nine acres. On est allé d'un bâtiment à neuf hectares. And bought it cash. Quatre hectares et demi. Et on a acheté en utile. Ça ne s'était jamais passé auparavant. A Scottish pastor met me. Un pasteur écossais m'a rencontré. And said in Scottish English. Il m'a dit dans leur anglais d'Ecosse. Pastor Matthew. Pastor Matthew. J'ai entendu une rumeur. Que tu t'es acheté une église. Cinq millions de livres sterling en liquide. Donc je lui ai répondu dans son propre anglais. C'est vrai. Ce n'est pas une rumeur. C'est vrai. Et tirez-vous. Tell your neighbor. Dites à votre voisin et tiiiit. Quand vous quittez cette conférence. Quand vous arrivez dans votre branche. Quand vous arrivez dans votre branche. Quand vous arrivez en Martinique. Quand vous arrivez en Guadeloupe. Quand vous arrivez en Belgique. Douala, Cameroun. Cotonou, Bénin. Togolome. Brazzaville et Kinshasa. Pointe-noir. Luxembourg. Luxembourg. Suisse. Toutes les branches en France. Toutes les branches en France. Dites à votre voisin. Étire-toi. Étire, étire, étire. Étire, étire, étire. Étire, étire, étire. Il y a des gens qui ne seront pas à l'aise. Ils seront peut-être assis dans le malade. Il y a des gens qui ne seront pas contents de vous. Il y a des gens qui vont vous tourner le dos. Parce que dans la vie. Dans la vie. Il y a un niveau que vous atteignez. Et des gens sortent de votre vie. Parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Pour votre prochaine dimension. La première fois que je suis allé à Disneyland. Et en Californie. Je faisais toutes les espèces de manèges qu'il y avait. Wow, they are weird. Ouais, c'était... Il y en avait de tout ça. Quand tu es dedans, tu dis, oh le sang de Jésus. Oh le sang de Jésus. Mais quand tu sors d'une d'un manège. Tu veux le prochain. Il y en avait un en particulier. Qu'on appelait la montagne de l'espace. As you are waiting to go on space mountain. Quand vous attendez d'aller dans ce manège. Ils écrivent des signes. Si tu souffres de crise cardiaque. Sors par cette porte-là. En même temps, tu commences à vérifier ton cœur. Then you move forward. Quand tu avances. Ils disent, if you are likely to be dizzy. Et ton cœur n'est pas forcément solide. Suis cette porte-là. Tu vois des gens qui font semblant d'aller aux toilettes. Ils s'enfuient. Ils s'enfuient. Il y a des gens qui n'appartiennent pas à votre prochaine dimension. Vous ne devez pas arrêter votre voyage. Vous devez vous étirer. Étirez-vous. Dites à votre voisin, étire-toi. Des gens vont mentir sur vous. Mais vous devez continuer à marcher avec Jésus. Vous aurez peut-être à vous séparer de la foule. Vous aurez à vous éloigner de certaines personnes. Ce n'est pas tout le monde qui veut que vous avanciez avec Jésus. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ICC. Ils ne peuvent pas supporter ce que Dieu fait dans votre vie. Ne vous rabaissez pas. Continuez à monter. Et tirez-vous continuellement. La prochaine fois qu'ils vous verront, que ce soit à un autre niveau. Et quand ils vont essayer de vous rejoindre là, que vous soyez déjà arrivés à un autre niveau. Et un autre niveau. Et un autre niveau. Dites à votre voisin, étire-toi. Et tire-toi. Ne suis pas la foule. Suis le nuage. Ne suis pas la foule. Suis le nuage de gloire. Ne suis pas la foule. Suis le nuage de gloire. La gloire du Seigneur est dans le nuage. Elle n'est pas dans la foule. Dans vos finances. Dans votre mariage. Dans votre vie chrétienne personnelle. Dans votre marche avec Dieu. Dans votre joie de l'éternel. Dans votre vie de prière. Dans votre service pour le Seigneur. Que quelqu'un crie et tire-toi. Sa main était sèche. Sèche, ça veut dire qu'il ne peut pas faire. Toutes les oppositions à votre mariage, à votre vie, c'est une main sèche. Pastor Mathieu, je n'ai pas assez d'argent. Ça c'est une main sèche. Je n'ai pas une bonne éducation. Ça c'est une main sèche. Je suis trop jeune. Ça c'est votre main sèche. Oh, Pastor Mathieu, je suis trop vieille pour ça, tu sais. Tu l'as dit dans ton creole ou par toi. Tu l'as dit dans ton creole ou par toi. Tu dis, oh, moi je suis trop vieille pour ça. C'est votre propre main sèche. Je n'ai pas assez de foi pour cette dimension de percer. C'est ça votre main sèche. Et il y a des gens qui viennent, qui sautent derrière vous. Et ils vous disent, tu ne peux pas y avoir, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas l'atteindre. Tu vas tomber. Tu vas échouer. Mais je suis venu vous dire, Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si Dieu est pour nous, Qui peut être contre nous ? Je dis, Qui peut être contre nous ? Que ces paroles explosent dans votre cœur. Que votre foi se ravise. Que l'impossible devienne possible. Commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire auparavant. Changez l'expression qui dit, je ne peux pas. Je ne peux pas avoir. Je ne peux pas faire. Je ne peux pas avoir. Et instantanément, Votre main sera guérée. Je dis, votre main sera guérée. Quelqu'un ici se prépare à être libéré. Quelqu'un ici se prépare à être libre. Quelqu'un ici se prépare à être délilé. Mais votre pensée doit être extirée. Votre foi doit être extirée. Vous devez sortir du statut quo. Arrêtez de vous voir. Comme vous vous voyez auparavant. Je suis venu avec une parole pour vous aujourd'hui. Je vous libère. Je vous libère. Les limitations humaines. Je vous libère. Les limitations religieuses. Je vous libère. Les limitations démoniaires. Je suis venu vous dire. que vous pouvez l'avoir. Mais vous devez vous extirer. la prochaine fois que le diable vous dit tu peux pas faire ça. Vous regardez le diable face à face. La prochaine fois qu'on vous dit tu peux pas avoir cette percée. Vous regardez Satan face à face. La prochaine fois qu'on vous dit tu peux pas bâtir ce bâtiment pour les pieds. Personne n'a jamais fait ça en France. Vous regardez face à face. La clé du royaume est dans votre main. Cette maison sera à vous. Cette percée sera à vous. Ce ministère sera à vous. Le prochain niveau d'onction sera à vous. Votre famille sera sauvée. Les portes s'ouvriront devant vous. La joie coulera dans votre vie. Le feu que vous aviez reviendra. La paix sera votre portion. Je suis venu vous dire aujourd'hui. Le diable est un menteur. Jean 8, verset 44. Et toutes les évidences que le diable va vous présenter seront des mensonges. Toutes les preuves que Satan va vous présenter sont des mensonges. Donc aujourd'hui je vous dis. Vous pouvez l'avoir. Vous pouvez l'atteindre. Si vous êtes prêt à vous étirer. Et tirez-vous au-delà de la religion. Arrêtez de vous dire oh ma couleur. Et tirez-vous au-delà de votre couleur. Et tirez-vous au-delà de votre genre. Et tirez-vous au-delà de votre nationalité. Que quelqu'un lui disait tire-toi. Say it again, stretch. Et tu peux encore étire-toi. À partir d'aujourd'hui. Les choses vont changer dans votre vie. Votre vie va se retourner. Mais vous devez prier comme vous n'avez jamais prié. Vous devez louer comme vous n'avez jamais loué. Vous devez semer comme vous n'avez jamais semé. Vous devez voir comme vous n'avez jamais vu auparavant. Esaïe 54 versets 2 et 3. Élargis l'espace de ta tente. Que l'on déploie les couvertures de ta tente. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te répandras à droite. Et tu te répandras à gauche. Ta postérité envahira des nations. Que quelqu'un dise et tire. Je ne sais pas si vous avez la version du message en français. Ce verset Esaïe 54 dans la version du message en anglais. Dis mais si tu es prêt à t'étirer. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Je prie pour les gens ici. Dieu va vous élargir. Dieu va vous étirer. Dieu va allonger votre vision. Vous allez croître de tous côtés. La faveur reposera sur vous. Les témoignages vous accompagneront. A partir de maintenant. Ne permettez à personne de vous retenir. S'ils veulent vous retenir. Dites-leur. Excuse-moi. Excuse-moi. Pendant que je suis sain. Faire ce que Dieu veut faire pour moi. Donc à partir d'aujourd'hui. La religion doit vous laisser partir. Les traditions doivent vous laisser partir. L'opinion des gens doit vous relâcher. La peur de l'échec, vous devez l'abandonner. Les déceptions doivent vous laisser. Les barrières seront brisées. Les rêves s'accompliront. La joie vous accompagnera. Vous avez forcé aujourd'hui. Vous progressez à partir d'aujourd'hui. Votre vie va changer. Votre louange va changer. Votre louange va changer. Votre prière va changer. Votre vie va changer. Et qu'elle te disait, tire-toi. Étire-toi. Et tire-toi. À partir d'aujourd'hui, quelque chose change autour de vous. La gloire vient dans ta maison. Les témoignages t'accompagnent. Si vous le croyez, criez oui. Acclamez Dieu, célébrez-le. Que quelqu'un le célèbre. Que quelqu'un le célèbre. Que quelqu'un le célèbre. Oblève-le. 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 Regardez votre voisin, dites-lui, étire-toi. Arrivez à la maison. Et quelqu'un essaie de limiter votre vision. Quand quelqu'un vous dit, tu ne peux pas l'accomplir. Donc maintenant, je prophétise sur vos vies. Je vous délivre de tout ce qui arrête la progression. Je vous délivre de ce qui bloque la percée. Je vous délivre de ce qui bloque la réussite. Je vous délivre de ce qui bloque la promotion. Je vous délivre de tout ce qui bloque l'avancée. Je vous délivre de tout ce qui bloque la fécondité. Je vous délivre de tout ce qui arrête la bonté. Je vous délivre de tout ce qui arrête l'allégresse et la joie. Je vous délivre de tout ce qui arrête la célébration. Je vous délivre de tout ce qui arrête les profits. Je vous délivre d'un progrès inadéquat. Je vous délivre d'une progression lente. Je vous délivre d'une progression limitée. Je vous délivre d'une progression limitée. Je vous délivre d'une progression affaiblie. Chiez Amen trois fois. Restez debout. Isaiah 28, verset 30. Isaiah 28, verset 30. Dis, le lit est trop court pour qu'un homme puisse s'y étendre. Et la couverture est trop étroite pour qu'il puisse s'y mettre. Je relis ce verset. Isaiah 28, verset 20. Car le lit est trop étroit pour qu'un homme puisse s'y étendre. Et la couverture est plus étroite qu'il ne puisse utiliser. On nous fait payer beaucoup d'argent en classe affaires et en première classe. Quand on prend l'avion. On nous promet un lit. Mais quand vous arrivez là-bas. Le lit est trop court. Et la couette qu'on vous donne. Est trop petite. Donc quand vous vous couvrez pendant le verre. Vous sentez le climatiseur derrière. Vous tirez la couverture là. Vous sentez la clim maintenant de ce côté. Et vous êtes là à tirer la couverture seulement. Ce verset. Parle de certaines personnes. Dont la vie a tellement de limites. Le lit est trop court. La couverture est trop courte. Je me tiens sur cette chair aujourd'hui. Et je déclare. Que dans tous les domaines de votre vie. Tous les domaines de votre vie. Tous les domaines de votre vie. Dieu va commencer à vous étirer. 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 à vous étirer au nom de Jésus dans Genèse 33 verset 9 quand Jacob préparait tellement d'animaux tellement de bétail pour donner à Esaü pour ne pas se faire tuer Esaü lui dit je suis dans l'abondance garde ce qui est à toi j'impose la main sur quelqu'un ici aujourd'hui que l'onction de la suffisance brise la puissance du manque dans votre vie brise la puissance du manque dans votre vie brise la puissance du manque dans votre vie crie Amen trois fois Ézéchiel 36 verset 11 et je multiplierai parmi toi les hommes et le bétail qui vont croître et porter du fruit ICC I will say to you after your old estate ICC I will do better unto you than your beginning ICC je ferai mieux pour toi qu'auparavant then you shall know that I am the Lord et tu sauras que je suis l'éternel Dieu dit de vous dire que des jours meilleurs sont au devant des saisons meilleurs sont au devant de meilleurs saisons sont au devant de grands jours sont au devant des témoignages arrivent des retournements arrivent des bénédictions arrivent personne ne peut l'arrêter personne ne peut l'arrêter personne ne peut le retenir au nom de Jésus au nom de Jésus can I hear your Amen au nom de Jésus 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 Mark chapter 3 verse 5 in closing remain standing and when he had looked around at them with anger being creeped by the hardness of their hearts those who do not want a change Jesus said to the man stretch out your hand and he stretched out and his hand was restored as whole as the other from this morning I prophesy into your life you will never go back to yesterday vous ne retournerez jamais à hier You will never go back to yesterday vous ne retournerez jamais à hier You will never go back to yesterday vous ne retournerez jamais à hier Vous ne retournerez jamais à hier Vous avancez Vous allez plus haut It's getting better Ça s'améliore You're moving forward Vous avancez Vous allez plus haut ça s'améliore vous avancez vous allez plus haut ça s'améliore au nom de Jésus tu t'amènes trois fois en tout l'âme et Dieu célébrez-le que quelqu'un le célèbre donc quand vous quittez cette conférence si vous rencontrez un défi dites-vous étire donc quelqu'un dit que tu ne peux pas le faire dites-moi quand ils disent qu'il n'y a pas d'issue pour cette situation dites-vous que quelqu'un crie étire-toi dites-le encore étire-toi dites-le plus fort étire-toi je veux que vous prophétisiez je veux que vous alliez vers sept personnes dites-le leur étire-toi 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 je brise des barrières 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 Je brise les barrières Je brise les barrières Je franchis les lignes Je franchis les lignes Maria Branca Je franchis les lignes Maria Branca Je brise les barrières Maria Branca Je brise les barrières Maria Branca Je brise les barrières Maria Branca Je franchis les lignes Maria Branca Je brise les barrières Maria Branca Je franchis les lignes Maria Branca Je brise les barrières Maria Branca Je brise les barrières Maria Branca Je brise les barrières Maria Branca Je franchis les lignes je franchis les liens je prie tes barrières je franchis les lignes je prie tes barrières je franchis les lignes je prie tes barrières 8 ratouille cr estruture 4 la à la Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Look at me Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Je le savais dans mon esprit. Parce que Dieu est sur le point de tout changer en vous. Vous allez rentrer à la maison et dire, mais c'est trop étroit. Votre bâtiment, vos rêves, tout est trop étroit. Dieu va vous étirer. T'as votre voisin et tire-toi. Regardez-moi, regardez-moi. Dans le livre de Néhémie, chapitre 6, verset 15. Néhémie a bâti la muraille de Jérusalem en 52 jours. C'était une nonction hors du commun. Il y avait une opposition terrible. Les gens qui ne voulaient pas qu'il se tire. Sambalat. Tobias. Tout le monde s'y est opposé. Mais une grâce inhabituelle repoussait sur ce homme. Il a fini la muraille de Jérusalem. En 52 jours. En 52 jours. Avant, j'allais à Jérusalem deux fois par an. Même de nos jours, avec toute l'ingénierie qui existe. La taille de la muraille. La taille de la muraille. L'étendue de cette muraille. Elle aurait été difficile à faire même maintenant en 52 jours. Mais quand la grâce repose sur vous. Et si c'est le Seigneur qui vous dit de vous étirer. Quelqu'un ici. Ce que votre père n'a pas pu faire en 10 ans. Vous le ferez dans les 10 prochains mois. Ce que votre père n'a pas pu accomplir au fil d'une vie entière. Vous l'accomplirez en peu de temps. Criez Amen. La raison pour laquelle je vous donne une somme exacte à semer. C'est parce que ce n'est pas simplement une offrande. C'est un acte prophétique. Le serviteur de Saul l'a dit. En menant une semence à l'homme de Dieu. Donc la semence que vous êtes sur le point de semer est un acte prophétique. Pour certains d'entre nous c'est un étirement. Pour certains ça ne peut pas être un étirement réel. Mais c'est un acte prophétique. C'est un acte prophétique. Je l'appelle la semence d'accomplissement. Le projet qui n'est pas fini, complet. Le rêve qui n'est pas fini, complet. La femme qui veut un époux qui la complète. Parce que ce n'est pas n'importe quel homme qui vous complètera. L'homme qui a besoin d'une femme qui le complètera. Le projet qui a besoin d'être complété, fini, accompli. Cette semence est la semence d'accomplissement. Accomplissement de projet. Accomplissement de vision. Et à cause du temps, je ne veux pas commencer à vous donner plusieurs témoignages. Tous ceux qui vont semer la semence d'accomplissement. C'est 520 euros. Ce n'est pas pour moi personnellement. Ce n'est pas parce que ICC a un besoin. Et ce n'est pas également que nous mettons la pression sur quiconque vous le sait. Mais c'est pour ceux qui disent, moi j'aime le Seigneur. Je vais prier pour vous. Pour l'accomplissement de vision. L'accomplissement de rêves. L'accomplissement de projets. L'accomplissement de missions. Ceux qui vont semer cette semence, j'aimerais que vous veniez sur votre gauche rapidement. N'attendez personne, quittez votre siège. Et commencez à venir sur votre gauche. Je vais prier avec vous. Je vais me mettre en accord avec vous. Dieu va vous donner un témoignage hors du commun. Quittez votre siège rapidement. Où que vous soyez, venez vite, venez. Vous voulez croire en Dieu pour cela. Venez rester sur votre gauche. Quittez votre siège, où que vous soyez, et venez. Je relâche la grâce sur quelqu'un ici. Je relâche la faveur sur quelqu'un ici aujourd'hui. Accomplissement de rêves. Accomplissement de projets. Accomplissement de missions. Toute vision que Dieu vous met à l'esprit, devient la réalité dans votre vie. Allez-y, allez-y. Quittez votre siège. Ne dites pas, ah, moi je viens d'Afrique. Je vis à Lomé. Dieu ne fait pas exception de géographie. Il respecte ses principes. Quittez votre siège. Et venez rapidement. Je vais prier avec vous. Dieu va vous donner des témoignages hors du commun. Des faveurs hors du commun. Sur votre gauche, sur la gauche pour ce groupe, s'il vous plaît. Sur la gauche pour ce groupe, s'il vous plaît. Aidez-nous à ce qu'il n'y ait personne sur le milieu. Que ce soit vraiment sur la gauche. Que le milieu soit libre. Je vous attends. Je vous attends. Je vous attends. Quittez vos sièges. Quittez vos sièges. Venez. Je veux que vous sachiez que quelqu'un entre dans une nouvelle saison et un nouveau jour. Venez. Je vous attends. Nous sommes dans ta présence. Fait tomber ta pluie. Qu'elle envahisse mon cœur. Fait tomber ta pluie. Fait tomber ta pluie. Fait tomber ta pluie. Ouvre tes sièges. Je vous attends. Je vous attends. Fait tomber ta pluie. Tout soit ma vie. Baba, oh. Baba, 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 baba. Hey! Baba, oh. Baba, baba. Sous-titrage ST' 501 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 La Bible dit abondez en action de grâce Abondez en action de grâce Au Père nous te disons merci Avec cette mélodie on va prendre quelques instants Chacun va parler, chacun va parler Ouvre ton coeur, ouvre ton coeur Tout le monde prie, tout le monde prie Tout le monde prie, en esprit ou par l'intelligence Tout le monde prie, tout le monde prie Personne ne chante, tout le monde prie J'ai dit tout le monde prie, tout le monde prie Oh Father we thank you Father we bless you Father we praise you Seigneur merci, merci pour ce que tu as fait Merci pour la qualité de ta parole Merci pour les orateurs Merci pour tes serviteurs Merci pour chaque star Merci pour chaque serviteur, servante Travaillant activement pour le royaume Merci pour toutes les familles Impacts sans chrétien Qui ont pu se déplacer à la capitale De la francophonie Merci pour ceux qui sont connectés Merci pour ceux qui ont contribué Merci pour chaque semence Qui a rendu possible ce programme Et la bonne nouvelle que je vous annonce bien aimé C'est qu'avec tout ce que nous avons donné Nous avons dépassé le niveau requis Pour boucler le budget de la conférence Et c'est un excellent motif Avec On n'a pas compté encore, c'est vrai On n'a pas compté Mais je sais Qu'avec le nombre de contributions d'aujourd'hui Si le budget est bouclé Ce n'est pas un acquis On peut acclamer le Seigneur On peut sincèrement célébrer Dieu Parce qu'il n'a pas fait cela à travers le Qatar Ni l'Arabie Saoudite Il l'a fait à travers toi et moi Il l'a fait à travers des personnes qui se sont sacrifiées Il l'a fait à travers des personnes qui ont été comme la veuve de Sarepta Il l'a fait à travers ceux qui en avaient beaucoup Et ceux qui n'en avaient pas assez De manière que rien n'a manqué Et nous te remercions Bien aimé, ce n'est pas un acquis en 5 jours De pouvoir boucler un tel événement Alors élevons la voix Abondant, abondant en action de grâce Abondant, abondant en action de grâce Oh bien aimé, abondez et remercie Dieu De ce que ta vie ne sera plus jamais la même Je ne sais pas où tu étais il y a une semaine Mais tu as pris de l'attitude Tu as pris de l'amplitude Tu as pris de la hauteur Oh quelqu'un élève la voix Est-ce que tu es en train d'élever la voix ? Est-ce que tu es en train d'élever la voix ? Est-ce que tu es en train d'élever la voix ? On élève la voix, on élève la voix Tout le monde prie, tout le monde prie Tout le monde prie, tout le monde élève la voix On élève la voix, tout le monde, personne ne se tait Tout le monde élève la voix Je ne peux pas me taire, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas me taire. Que celui qui donne, donne avec joie, sans contrainte ni regret. Et il n'y a eu aucune contrainte, il y a eu des appels volontaires. Et ton peuple s'est élevé volontairement. Quelque chose s'est passé et quelque chose est en train de se passer dans la francophonie. Les derniers seront les premiers. Oh, nous te reconnaissons, nous te sommes reconnaissants. Nous ne serons plus jamais méprisés. Parce que tu choisis les choses vives de ce monde, des choses faules pour qu'on fonde les sages. Et les fautes, mais sur une personne, sur laquelle on avait dit, on avait dit, rien de bon ne sortira de sa vie, rien de bon ne sortira de sa famille. Père, nous te rendons grâce. Tu n'avais pas dit ton dernier mot. On verra ta gloire manifester. On verra tes œuvres visibles. On verra Jésus glorifier. Jésus attester. Nos vies seront utiles. Nos vies compteront. Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train d'abonder en action de grâce et en prophétie ? On verra des chefs d'État. On verra des mardochés et des estères. Sortir de cette maison. Sortir de cette famille. Il y a de l'espoir pour la francophonie. Non ! Les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne règneront pas toujours sur la francophonie. À cause de ce que quelqu'un s'est levé. À cause de ce qu'un homme et une femme s'est levé. Comme une mère. Comme Deborah. Dans sa patrie. Dans sa famille. Dans son quartier. Dans sa génération. Dans sa destinée. Oh, nous te rendons grâce, Père. Parce que tu nous as choisis. Tu nous as comptés. Tu nous as inscrits dans la liste des lèvres des héritiers. Dans la liste du testament de Jésus, notre grand frère. Et ce testament sera manifesté. Nos vies compteront. Et elles serviront. À la louange et à la gloire de ton nom. Des bons et des fidèles serviteurs. Qui ne seront plus jamais les mêmes. Ont été enfantés. Cette semaine par ta parole. Ils avaient été préparés par la prière. Mais ils ont été enfantés. Et nous ne retournerons pas en arrière. Fini la déloyauté. Fini la fidélité. Nous serons désormais trouvés. Bonds et fidèles. Serviteurs. C'est ta grâce au Père qui le fait. Nous serons désormais dans l'honneur. Nous serons désormais dans la louange. Nous serons désormais dans l'action de grâce. Les réclamations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans le magnifique et précieux nom de notre grand frère Jésus le Christ Aucune parole, aucune offrande, aucune semence ne peut être suffisante Ne peut être comparée à l'immensité, à l'intensité, à la grandeur, à la qualité du dépôt que tu as déposé dans nos vies Nous te rendons la gloire, car nous ne serons plus jamais les mêmes Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié Avec action de grâce A toutes les paroles prophétiques qui ont été libérées Sur la vie de ton peuple pendant ces cinq jours Merci de ce que nous sentirons d'ici Vêtus de ces paroles comme d'un vêtement Quelqu'un se sentirait d'ici, tu n'auras pas un vêtement C'est une compilation, une succession de plusieurs vêtements Chaque parole reçue est comme un vêtement qui est venu sur toi Voilà pourquoi tu n'es plus la même personne J'ai dit Amen, 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 Amen 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 Alors, on n'a pas encore fini et je crois que même quand on aura fini Je crois que beaucoup, la plupart de nous, on va rester là Parce qu'on n'a plus envie de partir C'est ça la famille de Dieu C'est ça la vraie famille de Dieu Mais avant de clôturer, je vais d'abord passer quelques annonces Et puis j'ai une petite surprise pour vous Je voulais dire que je vais dédicacer tout à l'heure mon nouveau livre Comment votre langue peut-elle détruire votre vie Écoutez-moi Très sincèrement et en toute humilité Je n'ai jamais dit que quelque chose est excellent si ça ne l'est pas Parce que je crois à l'intégrité Ne dis pas ce que tu ne penses pas Parce que ça se verrait de toutes les manières Mais si je te dis que ce livre, où est-ce qu'il est ? Il est excellent, il est vraiment excellent Je le recommande à tout le monde Mais pas surtout, mais les femmes surtout Non, non Ne me fais pas oh Parce que je peux te montrer dans les écritures pourquoi je dis ça Alors tu vas comprendre Dans un Timothée Non parce que si tu ne te dis pas, tu ne vas pas comprendre pourquoi je dis ça C'est parce que lorsque l'apôtre Paul donne les recommandations Dans le livre de Timothée Sur les diacres Il parle d'abord des évêques Après il parle des diacres Les qualités, pardon Les exigences Ce qui est attendu, exigé Il dit en Timothée 3 au verset 8 Les diacres aussi doivent être honnêtes Éloignés de la duplicité Des excès de vin D'un gain sordide Conservant le mystère de la foi Dans une conscience pure, etc Quand on les éprouve d'abord Qu'ils exercent leur ministère S'ils sont sans reproche Les femmes d'eux-mêmes Doivent être honnêtes Non mais disantes Mais pourquoi chez les hommes Ils ne disent pas ça Et puis chez les femmes Ils disent Elles doivent être honnêtes Non mais disantes Pas mal parlé Ce n'est pas une critique C'est juste parce qu'une femme On le sait tous Elle parle naturellement Sans faire d'efforts Beaucoup Donc on ne peut pas empêcher une femme De parler beaucoup Par contre Il faut faire en sorte que ce dont elle parle Ne la détruise pas Mais Lui permettre de créer la vie Et de répandre la vie Et sur elle-même Et autour d'elle Donc ce n'est pas un préjugé C'est juste un fait On sait tous ce que les femmes parlent Donc voilà pourquoi ce livre Va t'aider beaucoup Ma soeur A bien orienter Ce que tu dis Dans la bonne direction Parce que Ta langue n'est pas comme un feu Non Ta langue C'est le seul organe du corps Qui est décrit Pas comme un feu Mais dis C'est un feu C'est pas comme C'est un feu Et un feu C'est comme un lance-flamme Ça dépend de où tu l'envoies Si tu l'envoies sur toi Ça te brûle Mais tu peux aussi brûler les montagnes Mais tu ne peux pas faire les deux en même temps Tu feras le bon choix Au nom de Jésus Voilà En toute humilité Il est très profond Quelqu'un donne la main ? Alors nous avons plusieurs stands Nous avons plusieurs stands Je vais prendre le temps de remercier Les délégations Les impacts sont chrétiens Mais avant cela Nous avons tellement été Faits avec moi Wow C'est vraiment wow Cette année Je rends grâce d'abord à Dieu Je veux vraiment honorer le Saint-Esprit Qui a inspiré le thème de ce séminaire On ne se réveille pas On ne se réveille pas un jour en disant Ce serait une bonne idée d'avoir tel thème Non On prie pendant longtemps Pour demander au Seigneur Quelle est ta volonté ? Qu'est-ce que tu désires ? Comme thème ? Et quand il m'a donné Je ne savais même pas Je ne savais pas pourquoi Je l'ai reçu Et je ne savais même pas De quoi on allait parler Et quand je regarde le résultat aujourd'hui On a commencé il y a 4 semaines Et quand je vois comment Nos orateurs Ont Sont rentré dans le sujet Et l'ont Décortiqué Moi je dis juste wow Wow On a rendu grâce à Dieu Pour le pasteur Marcelo Tout à l'heure Mais je veux rendre également Grâce à Dieu Encore et encore et encore Pour son serviteur Mon frère Notre triplé Le pasteur bientôt sera Quatrième avec Marcelo Avec Non 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 parce que Les messages qu'il a donnés Plus ils ont abordé L'aspect fidélité Lui il a abordé L'aspect bonté Mais tu te rends compte Qu'on sort de là Totalement équilibré Juste wow Ouais Et C'est pas fini Vous savez Le message qu'il a donné Avant-hier A délivré Des milliers de personnes Beaucoup de personnes Qui murmuraient Face aux offrandes Et aux semences On m'a même dit Que pendant le message Sur Facebook Il y a des gens qui Oui non Sur Youtube Il y en a qui étaient En train de demander pardon Je ne savais pas Donc je suis méchant Parce que moi-même Il y a des gens qui disent Que méchant Que méchant Donc beaucoup On dit Mais je suis méchant Donc Parce qu'il faisait partie Des gens qui espéraient Moissonner Sans semer Et la vérité Vous comprenez pourquoi C'est la révélation De la parole Qui est claire Et c'est la parole Qui délivre Alors Permettez-moi vraiment D'appeler ici Son serviteur Le pasteur Mohamed Pour nous dire un mot Le mot de l'ongle De la famille Est-ce qu'on peut vraiment Faire du bruit Pour lui aujourd'hui Non Est-ce que tu es en train D'apprécier Est-ce que ça C'est une appréciation Nous honorons Dieu Pour les hommes Et les dons Qu'il a donnés Au corps de Christ Assurément Dieu s'est souvenu De la francophonie Je n'ai pas entendu Ton Amen Je n'ai pas entendu Ton Amen Donne-moi un meilleur Amen 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 Le seul mot qu'on a A la fin de cette conférence C'est Amen Ça veut dire qu'il en soit ainsi Ça veut dire Je reçois tout ce qui a été dit Amen Alors Il y a eu tellement De bonnes paroles Est-ce qu'on peut faire Monter vers notre Dieu Des Amen Multipliers Amen Alléluia Maintenant là Tu vas juste répondre Avec des Amen Bref Parce que je vais changer Tout ce qui est mauvais Qui a dû partir Et disparaître Là tu réponds Par Amen Bref Que tout ce qui était Semence de déloyauté D'infidélité Envers Dieu Disparaissent à toujours Amen Non C'est Amen Très bref Parce que On coupe ce qui ne doit plus être Tout ce qui était Semence de méchanceté Qui avait fatigué ta vie Soit ôté à jamais Pour toujours Tout ce qui pouvait te distraire Du service efficace De Dieu Soit ôté pour toujours Tout ce qui t'est éloigné Du vrai caractère De bonté Toute forme de méchanceté Disparaissent de ton coeur Pour toujours Maintenant Tu vas commencer à donner Les Amen Comment Prolongé ou multiplié Bon donc tu vas attendre Que je prononce Toutes les bénédictions Alors Alléluia Alléluia Que la fidélité Du Seigneur Soit notre partage Amen Que le Seigneur Te trouve un bon Et un fidèle Serviteur Que dans tout le service Dans notre vie Dans tout le service Que nous faisons pour Dieu Que le Seigneur Puisse trouver cela Agréable Amen Alléluia Ça a été notre prière Pendant tout ce temps Pendant ce temps Mon corps était fatigué Mais je me souviens Chaque nuit Chaque moment de prière Seigneur Suicide Selon ce que tu as mis au coeur De ton serviteur Le pasteur Yvan Cette armée là D'hommes et de femmes Fidèles Qui te servent Qui sont prêts A mourir Pour que le royaume de Dieu Puisse aller de l'avant Des hommes et des femmes Prêts à donner leur vie Pour que le nom de Jésus-Christ Soit proclamé Le monde a besoin D'entendre parler de Jésus Le monde a besoin De ce Jésus là Amen Pas de ce Jésus Que certaines personnes Veulent présenter Mais du vrai évangile De la parole de Dieu De ce Jésus Qui aime l'humanité Qui aime le monde Et qui est venu sauver les vies Alléluia Alors nous avons reçu ces choses Nous sommes bénis Pourvu que nous les appliquions Et qu'en sortant de ce lieu Nous soyons Les témoins vivants Les manifestations vivantes De ce que sont Des bons et des fidèles serviteurs Que quand tu partes de ce lieu Tu puisses toucher ton entourage Avec cette vie Que ce ne soit pas seulement Un message que tu as entendu Mais une vie qui se relâche Autour de toi Et qui touche ton pays Ton environnement Et toi même qui me suis en direct Que partout autour de toi Les fruits de ce séminaire Soit visibles en tous lieux Donnez Amen Prolongé Soyez bénis Alléluia Amen Ta vie est bénie Ta maison est bénie La grâce de Dieu Surabonne dans ta vie Des portes extraordinaires Te sont ouvertes Les hommes et les femmes Voient la lumière de Dieu Manifestée autour de toi Tu brilles de la gloire de Dieu Le Seigneur te fait changer de position Il te met Comme un chandelier très élevé Et la lumière qui émane de toi Brille sur ta famille Brille sur ta ville Brille sur ton pays Brille sur ta nation Tu es un puissant instrument Les mains de Dieu Tu es un puissant instrument Les mains de Dieu Au travers de toi Les ténèbres s'enfuient Et la lumière de Christ Est manifestée Il en est ainsi Au nom de Jésus Amen Alléluia Je voulais juste me tenir Aux côtés du pasteur Mohamed Pour préciser Il y a malheureusement toujours Des personnes qui n'entendent pas bien Ce qu'on peut dire Qui ne discernent pas bien Qui n'ont pas bien suivi Et je voulais juste Devant lui comme témoin Apporter une clarification Par rapport au pasteur Karambéry Ça fait deux ans Que le pasteur Karambéry Et le pasteur Mohamed Les témoins Ils nous ont envoyé Un courrier commun Parce qu'il y a quelqu'un Qui a eu l'impression Pas une personne Quelques personnes Qui ont eu l'impression Qu'on voulait Que le pasteur Karambéry Ne vienne plus A une part de conférence Sous-entendu Parce qu'il aurait été trop dur C'est d'un tel niveau Vraiment Je ne comprends pas Comment on peut penser ça Le pasteur Karambéry A toujours été comme ça Depuis le début Et nous on l'aime comme ça Et on est habitué avec ça Donc permettez-moi de dire Vraiment Je suis obligé De rassurer une personne Qui a eu une pensée Absurde comme ça Je suis obligé de rassurer Quand même Pour dire Si jamais on pensait ça Ça voudrait dire Qu'on serait On ne serait plus le message De ce dont on parle C'est-à-dire On aurait transgressé Tous les principes De la loi de l'honneur Et à moi Et à lui Le pasteur Karambéry Il nous a supplié De le dégager De un pas de conférence Il reste dans l'église Pour des séminaires Dans l'église Mais il veut des programmes Où il prend son temps Le matin Le soir Pour enseigner C'est pas compliqué A comprendre quand même Il veut du temps Où il peut parler tranquillement Sans avoir la pression De passer le micro A quelqu'un d'autre C'est tout Et Mais en faisant ça Il nous a donné Une forte bénédiction Il nous a dit Vous êtes La jeune Je sais pas où il voit Les jeunes En tout cas Vous êtes la jeune génération Vous êtes entre vous Continuez comme ça Moi j'ai donné une impulsion Continuez à porter On a toute sa bénédiction Et c'est lui Qui nous a dit vraiment Mon âme a vraiment envie D'aller là où Dieu me dit d'aller Mais on est ensemble Parce qu'il reste Il reste un père Pour un parc saint chrétien Il reste un père Pour vase d'honneur Il reste un père Pour nous tous Quelqu'un dit amen Donc ne laisse pas Satan t'embrouiller Vraiment s'il te plaît Amen Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ? Nous voulons lui dire À toi À toi À toi À toi À toi À toi À notre Père À toi 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 Nous n'avons pas les mots À toi Nos parents ne suffisent pas Notre vocabulaire ne suffisent pas Notre grammaire n'est pas assez riche pour exprimer notre gratitude Mais nous voulons tenir mais nous voulons tenir avec la fortune mais nous voulons tenir avec la simplicité de notre langage länger À toi À toi Soit la gloire À toi À toi À toi À toi Amen Amen Pour toute parole Présence manifeste Ta parole nous habille comme un vêtement Un vêtement de bénédiction Voici les bénédictions Toutes ces paroles qui ont été prononcées Sont des bénédictions Qui nous accompagneront Qui nous poursuivront Qui nous atteindront Qui s'empareront de nous L'héritage sera visible Jésus sera honoré Jésus sera glorifié Tu seras manifesté Et tu seras dans la joie Parce que tu vois se lever dans toute la francophonie Une armée de bons et de fidèles serviteurs Qui hantent Qui partagent Qui font la joie La joie du maître Amen 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 Oh merci Tu as connecté la francophonie Cette semaine paix Il s'agissait Il s'agissait De beaucoup plus Que d'une église Non Il s'agissait du royaume De l'expression Du royaume de Dieu Dans toute la francophonie Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants D'avoir été assemblés Rassemblés par toi De toutes les nations Des peuples de toute langue De toute ethnie De toute tribu Qui se sont assemblés Pour célébrer Proclamer Honorer Acclamer Le nom du plus magnifique Des chefs d'État De l'univers Et de l'éternité Amen A ta parole Amen A ta présence Amen A ton action Amen A une nouvelle dimension Une nouvelle version de nous-mêmes Une nouvelle vie A été enfantée Cette semaine Ma génération le verra Elle le constatera Ta famille le verra Ton quartier Ta vie Ta génération Constatera Cette dimension Amen 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 Oh, we give you glory We praise you We thank you We bless you Wow Nous voulons remercier Toutes les délégations De tous les campus Impact Somme Chrétien Si toutes les églises S'étaient déplacées Il nous aurait fallu Au moins Un endroit de 25 000 places Donc Nous rendons grâce à Dieu Pour toutes les délégations Représentées Qui ont fait le déplacement Je veux citer Les délégations De toutes les familles Impact Somme Chrétien Tout n'a pas été parfait En matière d'organisation Mais Nous ferons le point De ce qui n'a pas été Et nous nous ajusterons Et nous nous affinerons Et nous nous perfectionnerons Grâce à vos retours Et à votre feedback Une chose est certaine C'est que nous sommes une famille Et nous allons de l'avant À la conquête De la francophonie d'abord Et les extrémités de la terre Ensuite quelqu'un dit Amen Alors nous voulons bénir Dieu Pour les délégations De Brazzaville De Pointe-Noire De Tietier à Pointe-Noire De Kinshasa en RDC De Port Gentil au Gabon De Cotonou au Bénin De Lomé au Togo De Cara au Togo De Kigali en Rwanda De Douala De Yaoundé Au Cameroun De Bamako au Mali De Conakry en Guinée De Porto Novo De Agbapa Au Bénin De Antatana Rivo A Madagascar De Haïti Oui il y a ICC à Haïti De Cuba Oui il y a ICC à Cuba De Montréal Au Canada De Moncton De Gatineau De Sherbrooke Au Canada Chimugamo C'est au Canada Waouh Est-ce qu'on peut acclamer Pour l'expansion du Royaume de Dieu Au Canada Pour les délégations De la Guadeloupe De la Martinique De la Guyane Et en Europe Pour les délégations De Bruxelles De Liège De Londres De Montchester De Laer aux Pays-Bas De Munich en Allemagne De Lausanne De Luxembourg De Genève Waouh Et en France Nous voulons bénir Dieu Pour les délégations De Rouen Mais je ne vous entends pas De Rouen De Toulouse De Poitiers De La Rochelle De ICC Bordeaux De ICC Nancy ICC Le Mans ICC Lyon ICC Amiens ICC Troyes ICC Mulhouse ICC Nantes ICC Montpellier ICC Saint-Étienne Strasbourg ICC Dijon Marseille Orléans Tours Lille Châtre Etampe Mantes-Limée Pour l'église connectée de Paris ICC ICC Sergie ICC ICC Église en ligne Oui il y a une grande communauté en ligne Dis Amen Je n'entends pas des acclamations Et je finis par ICC L'église principale de Boissy Saint-Léger Est-ce qu'on peut acclaver le Seigneur Amen 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 Pour cette grande famille Amen Pour ce que tu as commencé Amen La francophonie sera gagnée Amen Amen La francophonie sera prise pour Christ Amen Les mardochés et les esters sortiront Amen A cause de ta fidélité Amen La fidélité de celui qui a annoncé cette parole Amen Nous te rendons grâce pour le corps de Christ Amen 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 Au-delà d'un parc stand chrétien Père Amen Pour toutes les églises qui travaillent à l'expansion de ton royaume Pour l'unité dans le corps de Christ Amen Pour l'unité dans le corps de Christ Amen Au nom de Jésus le Christ Amen 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 Alors excellente semaine, excellent dimanche, excellente semaine Il me reste juste à vous annoncer que les stands sont toujours ouverts, il y a encore de belles surprises Amen Et le programme de prière de l'église en prière de l'église de Paris principal Cette semaine n'aura pas lieu Cette semaine n'aura pas lieu, on va souffler, on va se reposer et on se retrouve donc le vendredi 12 juillet prochain pour un culte spécial d'action de grâce Et on se retrouve également et on se retrouve également le dimanche pour nos 3 cultes en tout cas pour Paris, pour nos 3 cultes de célébration 8h 30, 8h 20, 11h et 14h, excellente semaine, vraiment que Dieu vous bénisse, je vous souviens de chacun d'entre vous. Dieu vous bénisse.